Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Comme vous pouvez le voir, je suis à 130% de température, c'est une catastrophe. J'ai vraiment fait que du caca, c'est-à-dire que c'est sur le dernier saut forcément, je suis en train de faire autre chose. Et il m'est arrivé du caca, du gros caca. On va aller ici à New Home Station dans le système Sotis. Ça c'est cool, on y est enfin. On fait quand même un petit détenteur de découverte au cas où. Crac, voilà, ça valait le coup. Ça valait carrément le coup. Ok. Et donc on se dirige dans la bonne direction, ce serait pas mal aussi Marcus, n'est-ce pas ? Il y a quand même assez loin, il y a 1600 SL. Ça va se faire rapidement, ne vous inquiétez pas, mais je suis surpris quand même qu'il y ait aussi loin, à vrai dire. Mais bon, on va y arriver. Donc, comme je l'ai montré dans le précédent épisode, j'ai fité mon ISP Explorer pour ce qu'on pourrait appeler du grind. Apparemment, ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Cette version-là de... Enfin, ce Sotis-là, c'est pas le pire moyen de grinder. C'est vraiment des missions juste qui rapportent un petit peu d'argent, enfin, plus d'argent que d'autres. Mais bon, apparemment, ce n'est pas non plus... Enfin, l'argent que tu gagnes c'est excessif, mais la manière de le faire n'est pas considérée véritablement comme du grind. Ce n'est pas instantané, il y a vraiment des missions à faire. Donc bon, c'est à mon avis, c'est une espèce de Robigo des temps modernes, en tout cas. Peut-être moins loin, simplement. Quoique, il y a déjà 400 SL. En soi, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus très petit. Mais bon. On va faire ça. On a fité notre vaisseau pour. J'en parlais avec Bob qui me disait que lui, il avait un Anaconda pour ça. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la même catégorie, littéralement, mais bon. L'avantage, c'est qu'on puisse coupler le fait qu'on puisse gagner une masse d'argent assez intéressante, tout en augmentant notre rang chez la fédération, ce qui est pour ça un double bénéf extrêmement agréable. Voilà, bon. Il n'y a plus qu'à rejoindre la zone. Il est déjà prêt, de toute façon, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Federation Unit. Ah, c'est cool avec le point d'exclamation à la fin et tout. Bref, je me surprends moi-même. Enfin, je m'extasie moi-même. Extase. Extasie. Je ne sais plus, je ne sais plus. Oui, je m'extasie moi-même. Pour peu de choses. Voilà. Bon. New home station. All the air. Bon. Bon, bon, bon. Oh. Parrain désactivé déjà ? Cool. On y va. C'est quoi ? Hop. Génial. Génial, génial. Ok, je suis en excès de vitesse ? Mais je ne suis même pas dans la zone neutre. Ah, c'est zone neutre. Merde. Putain, elle commence loin, disons. Hop. C'est parti. Donc apparemment, plus on fera de missions avec eux, plus on sera copains avec eux, plus on sera copains avec eux, plus on sera copains avec eux, plus les missions qui nous donneront seront des missions à des tarifs intéressants. Vous vous en doutez. Comme d'habitude, si je puis. Allez, boost, enfin, boost, pardon, parce que là, je suis en train d'essayer de rebaisser l'angle du vaisseau, la propulsion du vaisseau, mais c'est compliqué. Malgré tout, il est lourd. 18. Je la vois. Mais non, il y a du monde qui veut se garer. C'est une station qui marche, comme on dit. Enfin, qui tourne, plutôt. Ce sera même encore mieux si je disais que c'est une station qui tourne. Parce qu'elle tourne littéralement sur elle-même. Elle tourne littéralement autour d'une planète. Évitons de tuer des gens, Marcus, ce serait pas mal. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'en fait, les freins n'ont pas toujours la même puissance. C'est-à-dire qu'ils freinent pas toujours comme il faut. Mais bon, c'est bizarre. Service de Spatioport va faire la réparation, le plein, tout ça. Quand même. Interface qui changera, je rappelle, dans la version 2.2 du jeu. Tableau de mission. Et là, c'est là qu'on s'extasie tous devant les prix accordés aux missions. Et effectivement, c'est sympa. Il y a 413 d'années-lumière à faire, c'est cool. L'IV est 3 unités pour 3 millions. Ok. C'est parti. 3 unités. Il n'y a pas de soucis. Alors, les biodéchets à patane, ça fait 10 unités, je vais les prendre. Ça me rapporte 1,5 million. Écoute, c'est cool. C'est très très cool même. Il n'y a pas de soucis. Ici, c'est hausse. 3 000. Pas intéressant. Côté, j'avais des mini-trucs. 48 unités de marchandises de narcotiques. D'accord. J'aime pas faire ces missions-là, moi. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Une fois que vous avez fait ça, chers amis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous faites quitter. Sauvegarder et revenir au menu principal. Wow. Vous reprenez, vous faites commencer, vous faites groupe privé. Moi, j'en ai un avec Nicolas toujours, 19200. Nicolas, 19200. Vous relancez le jeu dans une autre, on va dire, dans une autre phase. Service de Spatioport. Tableau de mission. Et là, normalement, c'est là que c'est rigolo. Il y a d'autres missions avec d'autres personnes normalement. Non, c'est les mêmes personnes, tiens, c'est rigolo. Et je peux récupérer trois trucs. Voilà, hop. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Pas de problème. Hop. Ici, rien de bien intéressant. Ici. Ah non, c'est 2000. Je croyais que c'était un peu plus que ça. J'ai vu beaucoup plus. Bon, ici, rien de bien intéressant. Bon, d'accord, ok, pas de souci. D'ailleurs, au passage, avec toutes les unités, enfin, tous les trucs que j'ai fait, je devrais peut-être avoir, voilà, 115 000 quand même. Sur cette page-là, peut-être qu'on a une deuxième page, non, je ne sais pas. C'est bon. Ah. Ma réputation a changé. Bah oui, tout simplement, oui, je suis trop con. Ma réputation s'est améliorée. Ma réputation s'est améliorée. Ok, cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on relance encore une fois. Dans la version, pardon, dans la phase jeu ouvert, il n'y a pas de souci. Hop. Jusqu'à avoir votre cargaison pleine, tout simplement. Hop. C'est ça qui est la partie la plus grind, en fait, du jeu, littéralement. Alors. Voilà. Donc ça, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Ça non plus. Ça non plus. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très cool. Allé. Allé. Ok. Et par principe, ce qu'on peut faire aussi, c'est revenir une dernière fois en groupe solo. Enfin, partie solo, pardon. Solo en ligne. Et normalement, on devrait pouvoir avoir d'autres missions une dernière fois. Peut-être. Moi, on m'a dit que ça faisait, je ne me suis jamais véritablement rendu compte que ça le faisait, personnellement. Mais, je veux bien y croire. Je veux bien y croire. Voyons si c'est véritablement le cas. Allé. Verdict. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ce qu'il me semblait. Ok. Ici, rien. Ici. 450 000 à la cause. Ouais. État en attente, essor économique et guerre. Non. Non, c'est bon. Et là, on avait une mission à 5 millions. On va déjà partir avec tout ça. Ce qui nous fait quand même... Alors, on va compter quand même un petit peu, mais... 1,6. 2,4. 3,8. 4,6. 4,6, 4,6, 4,6. 5,3 millions de missions à faire. C'est pas mal. C'est pas grand chose, mais c'est pas mal. Et donc, ce grind-là permettrait de faire plusieurs dizaines de millions en une heure. Enfin, 2 dizaines de millions en une heure minimum. Ce qui, pour moi, est une bonne idée. Une bonne chose. Ok. Ok. Commencer par... Par celui-là, effectivement. Ok, c'est parce que j'ai pas remis tout ça. Hop. Ross. Carte de la galaxie. On va aller directement au point en question. C'est pas grave. C'est là, c'est parfait. C'est juste à côté. C'est pas très loin. Cool. Hop. Et on y va. On décolle. Et donc là, c'est là que la partie pas drôle commence. Normalement, il y a de grandes chances, avec la quantité d'argent que les missions impliquent, qu'on se fasse poursuivre, agresser, violenter, battre, défoncer, piller, voler, détruire... C'est un autre mot que je n'ai pas utilisé. Désosser, envoyer à la casse... J'aurais préféré ne pas casser mon truc. C'est pas grave. Bref. On va avoir des emmerdes. Et là, nous avons actuellement une quinzaine de soie. Ah. Il m'a pas mis le... Il a pas accepté. Ah. Ah. Bah si, pourtant. Pourquoi il ne... Alors, il ne m'affiche pas, pourtant. Ah, voilà. Ça doit être un simple bug. Une quinzaine de soie à faire. Ok, c'est parti. Vous allez voir que finalement, ça se fait plus vite que ce que vous allez penser. Vraiment, le 5A en fuel scoop, ça aide vraiment et ça va très très vite. C'est... C'est classe. Finalement, bah ça fait à peu près, ouais, un système, deux systèmes toutes les minutes peut-être. C'est tenté qu'on ne fasse pas de conneries, qu'on ne regarde pas des vidéos en même temps, comme je le fais. On va regarder, on va faire le compte. C'est marrant, les secondes n'avancent plus. Ça y est, elles avancent. Hop. On en profite. Les bonnes habitudes, tout ça. Qu'on s'empressera, alors là par contre, là c'est parce que je fais vraiment mon... Mon pétochard, hein, mais soit le principe, mais... Autrement, il y a moyen de ne pas s'arrêter à chaque soleil. Non, non, je suis pas d'accord. Alors là, si mes modules ont pris un coup... Ouais, je préfère. Merci. Ok. Hop. Bon, c'est un saut à la minute, quoi. Enfin, non, non, enfin, plus d'un saut à la minute, parce qu'en toute façon, il y a des moments où je ne pourrais pas recharger sur le soleil en question. C'est plus d'un saut à la minute. Non, on va voir peut-être. Ouais, je dirais 7-8 minutes de trucs comme ça. De toute façon, il est 39. On va bien voir, on va bien voir. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que j'avance, est-ce que ça ne va pas vous couler votre expérience ? Mais non. Hop. Le gestronome mix est fait. Hop, on peut partir. Crac. On va faire ça comme ça. On va voir où ça va nous mener. Si on doit attendre que quelqu'un vienne nous ravitailler, il n'y a pas de souci. On trouvera bien quelqu'un ! Par contre, il est vrai qu'on devrait pouvoir contacter un PNJ pour le faire. Ça prenne du temps. Parce que là, de toute façon, par exemple, vous voyez, ils ont intégré la notion de PNJ et de temps dans la 2.2 via le transport de ton vaisseau. Par exemple, il faudra 29 minutes de ton vaisseau pour venir. Donc maintenant, on est à un pas de pouvoir contacter un PNJ pour nous envoyer un camion décent. Normalement. Et dans ce cas-là, on vous oblige à faire le plein. Ce qui dépend du coup de la taille de votre vaisseau. Et donc du coup, le prix augmentera avec le vaisseau. Ce qui est logique pour l'instant. C'est logique. Ça marche. Êtes-vous d'accord avec moi ? Oui ? On vote ? Non ? C'est bon ? Vous êtes tous d'accord ? On contacte frontière. J'ai dit à Fridjam. Nouvelle idée. Marc déposé. Marcus Ballus. Et là, à la fin des Dungeons, enfin, dans les crédits des Dungeons & Dragons, vous verrez Marcus Ballus. Wouhou ! La fête ! Je m'en fous. Je veux juste 99% de vos revenus. Les bénéfices du jeu. Non, non, non. Remarque, avec ça, c'est l'HTC Vive. 99% des parts du jeu. Oui, bah, HTC Vive. C'est sûr que je te dise. C'est vrai que j'ai pris ce que je pouvais prendre. Tadio et Tadio et Tadio ! Ferme ta gueule, répondit l'écho. Bon, 54, 46, 30. 36, 30, 36, 30. Allo, Père Noël ! Il n'est pas encore. Oui, donc, pour ceux qui savent, j'aimerais bien avoir des précisions, chers amis, sur la fin de la saison 2, donc c'est-à-dire de la fin d'horizon. Quand est-ce que ça va arriver ? Je crois que c'était vers avril-mai, avril-mai-juin, non ? Mais j'aimerais, j'aimerais m'en assurer. Parce que certains pensent encore que c'est un an. Ce ne sera pas un an, bien sûr, il y a prévu d'autres mises à jour avant Noël. Non, non, il n'y a pas encore d'autres mises à jour d'ailleurs avant Noël. Mais je crois que ce sera avant avril-mai-juin, de mémoire, je ne sais pas. Apparemment, il ne recharge pas sur ce soleil. C'est un problème. Il n'y a pas prévu que ça arrivait aussi vite. Bon, on y va. Hop. Bon, c'est dommage, j'aurais fait que deux vidéos d'Elet Manjou Rousse. On a matiné, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ok. On va en station terminée. On va le laisser recharger un petit peu parce que là, il y en a vraiment besoin. Vous voyez que ça va extrêmement vite. On voit la barre monter à vue d'œil. Regardez. Hop. On va dépasser le L. Voilà. On atteint, on dépasse. On atteint le 2. Bon, là par contre, je vais booster un petit coup parce que là, on va avoir chaud sinon. De toute façon, on va considérer qu'on en a suffisamment pour le coup là. Hop. On attend un petit peu que ça redescende au niveau température. Parfait. Et on y va. On a pratiquement refait un plein. Vous voyez, donc c'est vraiment très très rapide pour le coup là. Là, ça m'a surpris moi personnellement. La première fois que je l'ai fait, j'ai été surpris. Alors, on saute. Il nous reste une dizaine de sauts. Hop. Lui, je ne pourrais pas me recharger dessus. Ce qui veut dire qu'on a bien fait de recharger sur le précédent à fond. Hop. Et on saute. Je viens de lire un petit truc, chers amis, sur un jeu. Enfin, un type de jeu que j'aimerais voir arriver sur la chaîne. que vous avez réclamé il y a longtemps mais qui du coup n'est jamais arrivé et il va vraiment falloir que ça arrive parce que vous souhaitez me voir hurler dans un jeu d'horreur. Du coup, il va vraiment falloir que je me bouge le cul pour en trouver un bien. On m'a conseillé les Amnésia, on m'a conseillé Soma. Et c'est vrai que j'attends avec impatience le jeu Call of Cthulhu et qui sera sur la chaîne et je ne sais pas si ça devra être le premier ou pas ce genre de choses. On a encore largement le temps pour voir ça venir mais moi je suis fan de l'univers de Cthulhu, je suis fan de Lovecraft, je suis fan des jeux de société en rapport avec cet univers, principalement les demeures de l'épouvante, les contrées de l'horreur, tout ça. Moi j'adore. Donc bon. Ça va être cool. Ça va être très très cool. Hop, machetez ce que vous adorez aussi. Voler par la fenêtre, ce n'est pas grave. Ok, on recharge. Hop. On en profite. On ne va pas recharger full mais on va recharger un petit peu. Hop, et on se barre. Six sauts restants. Ça devrait être faisable. En plus, on va se rapprocher des systèmes dans lesquels on pourra se recharger de plus en plus souvent. Donc si on peut recharger un petit peu entre chaque attente, ce serait parfait. Ah la vache, il y a eu déjà pratiquement 10 minutes. On est à 49, on est à 7 minutes. On est à 7 minutes, chers amis. Ah ah. Il va falloir que je me bouge le cul. Parce qu'après, il faut rendre les quêtes, il faut faire telle ou telle chose. Se déplacer. Ah, et c'est pour rejoindre la zone, c'est même pas pour... Ouais d'accord. Il y a vraiment un temps qui peut se trouver être assez long finalement. Mais bon. Il y a un petit peu d'exploration au passage. Ça fait l'appoint, on va dire, pour le carburant. Hop, on est bon. Ah oui, on a bien rechargé. Hop, je suis resté à pisteau de la gâchette qui est en amourti, mais c'est pas grave. Hop. On va être remisant donc 5 sauts après celui-là, c'est ça ? 5 sauts en comptant celui-là, d'accord. Ok, ok. Oh ! Bon. Donc je vais retourner à la famille à la fonction du BDO et je Robocraft et un Overwatch parce que je suis en panne d'Overwatch. Et du coup, ce qui fait que si je veux uploader par exemple 2 jours de vidéo ce soir, je n'attends pas. Il va falloir que je commence les montages aussi. Je pense que je vais en laisser un petit peu tourner. Je n'aime pas faire ça. Ou alors je le ferai et je le lancerai quand je le serai en début d'après-midi. Oui, je le lancerai en début d'après-midi, ça vaudra mieux. Parce que la dernière fois que j'ai lancé un montage à l'heure de midi, la tour est partie en réparation pendant 2 mois. Donc, euh... Alors... Alors, alors... on a 4 sauts restants donc 3 sauts après celui-ci. Le noir. Voilà, c'est ça. Ok, on recharge un petit coup au passage. Un petit coup de... de scan. Voilà, 12 en plus. C'est parfait. Peut-être se faire un petit 100 000 avec l'exploration. Et l'exploration on a 30%. D'accord. Ok. On y va. La température monte en flèche. L'accélération est mise à fond. Et on est presque... Ah bah là, on a plus de 10 minutes pour rejoindre la zone. Plus de 10 minutes. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'accélère, si vous voulez que je coupe. Dites-moi tout ça. Ça fait partie du métier. C'est vrai qu'on ne s'est pas fait agresser. On n'a même pas eu de message pour l'instant. On ne se porte pas énormément de cargaison. Je n'ai pas vu la quantité de cargaison qu'on porte comparé à notre cargaison totale. Ça pourrait être intéressant. Je coupe les moteurs histoire d'avoir le temps de voir. Cargaison. On est à 40,72 quand même. Je ne veux pas dire mais on a quand même du stock. Apparemment, ça n'intéresse personne. C'est plus mal en ce moment. Ok. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. ce que vous voulez que je fasse. Je serais ravi de pouvoir vous lire. Même si je ne réponds pas, je lis vos commentaires. Chers amis, ne vous inquiétez pas. Que ce soit les commentaires haineux ou les commentaires gentils, je les lis. Ne vous inquiétez pas. Faites quand même attention à ce que vous dites entre vous. Vous pouvez rager sur moi. Après, moi, je peux me venger. Il n'y a pas de souci. Mais évitez de rager entre vous. Il faut que la volonté traîne dans les commentaires. C'est l'objectif principal. Tout le monde a le droit de donner un avis sur moi. Construit ou pas. Enfin, construit légitimement ou pas. On va dire ça comme ça. Si, il y en a qui s'amusent à reprendre chacune de mes paroles pour donner leur argument là-dessus et dire « J'ai raison, pas toi. Arrête de le dire. » Je pense principalement au Shredder quand il y en a un qui dit que le Shredder n'est pas OP alors qu'à chaque fois que je joue Shredder, j'ai quelqu'un qui me dit « J'achète un Shredder derrière. » Ou à chaque fois qu'il y a un Shredder en face de nous, il y a quelqu'un qui me dit « J'achète un Shredder derrière. » Non, non. Je suis désolé. Les Shredders sont OP. Ils ne sont pas équilibrés. Comme à chaque fois qu'ils me balancent une arme. Enfin bon. C'est comme ça. C'est encore... On ne va pas ramener les propos de Robocraft dans E-Dangerous. Ce serait une mauvaise idée. On arrive à Reus 364. On n'aura plus qu'à se rendre à la station qui est à 180 ou 120 SL et moi. Donc c'est quasiment rien. On va être là-bas sur place en très très peu de temps. On préparera la suite de notre voyage pendant qu'on ira se poser que l'ouverture s'assurera. ça verra les autres systèmes dans lesquels nous devrons rendre des quêtes pour un total on avait dit de 8 millions 8 millions 4 c'est ça ? Donc c'est pas plus mal. C'est à peu près l'achat enfin le prix qu'on a perdu avec le vaisseau à refiter. ok nous voilà partis l'ours hub ok on y va c'est parti on va arriver assez rapidement et donc là on va rendre une quête qui coûtera un total de 781 000 crédits c'est pas rien sachant qu'on va augmenter avec ça notre rang de commerçant notre rang notre réputation avec la fédération et notre rang dans la fédération c'est vraiment tout bénef même de l'exploration via la vente des données d'exploration est-ce que j'ai fait un petit coup de scan oui de mémoire mais je ne sais plus oui je l'avais fait ok la suite si on en approche nous pourrons rentrer seulement à moins de 1 million de mètres ou milliard de mètres pardon je pense plutôt que c'est 1 milliard soit 1 million de kilomètres je ne sais pas je ne sais pas du tout tiens je ne sais pas du tout excellente question ok alors en douceur ne te presse pas surtout ce serait vraiment dommage hop c'est bon ok on accélère en plus c'est un petit coup quand même ok hop bonjour j'aimerais rentrer chez vous si vous payez platform 33 free free roger i'm free oh 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 t'es fait le con sur cette histoire ça y est bla 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 ah bah ça ça fait mal ça ça fait mal je veux pas dire mais là pour le coup il freine pas c'est ça le truc c'est que j'ai l'impression qu'en fait à grande vitesse il freine pas et à petite vitesse il freine trop c'est chaud en fait c'est un frein de précision il faut que je réfléchisse à ça il faut que je réfléchisse à ça c'est une bonne idée d'y réfléchir un petit peu c'est sans doute un frein de précision c'est ce que je vais appeler moi un frein de précision alors mission patienter donc vous m'avez bien dit que ça faisait patienter partout apparemment et tant mieux entre guillemets ou tant pis je ne sais pas mais c'est vrai que c'est un peu embêtant récupérer la récompense hop la démocratie offre des opportunités à tous commandant Marcus Bonnus et ça fait plaisir de voir que vous êtes capable de les saisir Fédération Unite connaît une forte croissance qui pourrait déboucher sur un boom économique parfait réputation cordiale cool 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 taux de jeu bas je n'ai pas à y aller Ross 345 je suis dedans mais ça m'embête de me balader dedans Ross 5 oh non il y a plusieurs Ross en plus attendez il faut que je réaffiche toutes mes quêtes du coup système Shady 9 oregae Patan ça c'est Patan aussi ok on regarde juste si on n'a pas autre chose non c'est bon ok je garde ma cartographie pour les prochains je fais je prépare mon prochain saut hop carte de la galaxie voilà je pense qu'on va faire Patan puis après Shady puis après 9 oregae Patan on en a 2 normalement est-ce qu'elles sont placées au même endroit ou pas on va le savoir tout de suite est-ce que les missions sont au même endroit il semblerait que les 2 missions soient au même endroit ce qui est encore plus parfait c'est génial le monde est bien fait ok nous sommes partis on y va et crac j'essaie de faire la pointe au niveau de la vitesse aussi d'ailleurs ça va faire la pointe crac je lâche le boost boum je m'en fous quoi ça servit que je fasse ça ? rien d'ailleurs on va booster on va directement se mettre voilà et j'ai mal choisi l'endroit puisqu'en fait j'ai mal choisi l'angle puisqu'en fait elle sera vraiment de l'autre côté hop allez boost c'est bon ok on est plus ou moins dans la bonne direction maintenant c'est déjà ça hop alors où est-ce ? où est-ce ? est-ce que je merde pourquoi ça me hum hum j'ai fait vous voyez il est là il est affiché voilà bah merci donc c'est un bug à mon avis tout simplement hop ok on va booster encore un coup pas de suffisant voilà hop la propulsion au maximum et on part combien de sauts ? 3 sauts ouais ça m'étonne pas que ce soit assez loin en fait donc ouais finalement c'est une espèce de clone de Robigo spécial fédération c'est un petit peu ça donc il faut leur compter quand même un bon paquet de crédits tout s'achète voilà qu'on passe un bon paquet de passage et avec ça un bon paquet de crédits mais bon on fait déjà un une demi-heure 7 millions ça met déjà dans l'ambiance ensuite on verra finalement quand on aura de la chance ou pas c'est parfait parce que là finalement après ça va être une question de chance sur le nombre de quêtes qu'on va obtenir vous voyez là j'y vais avec un peu plus un tout petit peu plus de la moitié du comment du de la soute c'est vraiment pas rentable ce lance enfin ce ce comment ce run là littéralement c'est un run n'est pas rentable mais bon au moins ça montre comment qu'on fait la quantité d'argent qu'on peut gagner avec un run qui n'est que pas rentable justement si là avec on va dire 70 sur je crois que je regarde véritablement combien je vais vérifier hop 37 ouais je suis à la moitié je suis à peu près à la moitié presque après j'ai la moitié à la moitié je fais je fais à peu près je vais faire 8 millions donc ça fait 16 millions à la demi-heure soyons honnêtes ça fait à peu près 16 millions à la demi-heure ce qui veut dire que normalement dans une heure vous pouvez faire à peu près une trentaine de millions si vous avez de la chance c'est pas mal c'est vraiment pas mal si je me fais en sorte de faire d'abord des épisodes que d'une demi-heure à chaque fois parce que je vais vous le rapatriement je vais vous le passer finalement le retour sur place je vous le passe je vais vous le passer ça donne à peu près donc la demi-heure pour moi au niveau des vidéos c'est pas rentable mais au niveau des enfin au niveau des vidéos c'est pas rentable c'est à dire que je perds la moitié du temps en fait à revenir ce qui fait que mes journées vont être un peu plus longues mais bon c'est comme ça si je m'organisais mieux j'aurais pas tout ça tout ça pour dire que oui sur des épisodes d'une demi-heure je peux me faire à peu près à peu près 15 millions c'est cool parce que oui du coup il y a le retour donc non oui c'est 15 millions à l'heure puisqu'il y a à peu près un quart d'heure de retour faudra voir sur plusieurs heures comment ça fait mais vous voyez ce que je veux dire ça fait 15 millions la demi-heure on peut même arrondir à 15 millions les trois quarts d'heure ou l'heure avec un petit un petit SP Explorer c'est quand même pareil ça veut dire qu'en deux en deux runs vous pouvez vous repayer un SP Explorer fuité parce que cet SP Explorer là coûte à peu près 25 millions moins 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 les 20% ça fait 20 millions je crois que c'est 20% parce que tout à l'heure on avait 9 millions normalement ça aurait dû faire 8 millions quelque chose ça fait 7 millions ça doit faire 20% alors je ne sais plus si j'ai scanné l'endroit apparemment oui on y est presque on a quand même bien freiné je ne peux pas dire décélérer décélérer je sais ce que je fais hop c'est bon j'ai eu peur j'ai eu drôlement peur mais bon problème reste pas trop mauvais et encore plus bien sûr vous ferez encore plus d'argent plus rapidement si en plus vous avez plein de missions dans la même station ça c'est clair ça c'est putain je vais arrêter de t'envoyer n'importe où hop c'est ça il est lourd en fait au niveau des commandes il est très très lourd je trouve 41 43 donc ça fait à la fois chez ma règle parce que c'était juste avant c'est pas là oh si c'est là voilà je sais bien ce que je dis hop et on est bon oh c'est un grand point pour moi j'ai l'impression ok service de Spatiofort mission on rend et on part on est à Patane on a donc deux missions à rendre ce qui va nous faire un max de crédit pour le coup au passage ici nous n'étions pas montés ici nous avions monté de 82 1% au niveau du rang je ne me rappelle plus cependant au niveau de l'entrepreneur on a 47% de la façon on va prendre pour un peu de crédit au niveau des quêtes comme on dit verdict verdict charge ah il vient de taper dans le micro je suis désolé cher zhabi je patiente je patiente ah ça y est ah bah bah ou ah oui il y en a deux d'accord ok là nous allons récupérer pour un total de 800 000 crédits pas mal et ici nous allons récupérer un total de un peu plus normalement bio déchet 1 500 000 crédits nous sommes à 47% 86 points 47% 86 points toujours mais je crois qu'il y a un petit temps de l'adaptation on va faire une petite vérification là j'ai pas la zone d'accord livraison d'accord là j'ai pas l'espace requis dans la suite pour l'envoyer là non plus là c'est pas intéressant là c'est pas intéressant non plus là non plus euh BD12 non ça m'intéresse pas patane non plus remarque je pourrais les aider si je voulais j'ai pas de produit de pan c'est des drogues ici en fait c'est cool du coup on refait notre plan de vol littéralement on l'adapte pour rejoindre rejoindre pardon chez D 57 années de lumière ça fait 2 sauts normalement normalement s'il veut bien charger le truc oui nous allons ici qui est assez loin malheureusement ah là on va perdre du temps là on va perdre du temps c'est vraiment dommage ok j'aimerais déverrouiller la station donc je pense qu'il faut aller dans cible smithport voilà oui il y a un truc qui va pas là bon c'est pas grave on y va il y a un truc qui va pas hop 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 c'est quoi c'est un vulture non ? je crois que c'est un vulture ok on y va c'est parti et on est bon ok donc 2 sauts je pense que je me trompe pas 2 sauts c'est ça on va aller très très vite pour s'y rendre après pour se rendre dans la station pour se rendre dans le système ça va être très très vite très très rapide par contre pour se rendre dans la station ça va être problématique ça va être un peu plus ça va durer bien une ou deux minutes de vol ah là là parce qu'en fait tout se base là dessus sur des missions qui apportent beaucoup il faut gagner du temps il faut gagner un maximum de temps partout c'est pour ça que le fitting est très important et c'est pour ça que par exemple certains me disent que j'aurais dû aller quelque part pour augmenter la longueur de mes sujets pour gagner encore un petit peu de temps oui c'est vrai ils ont raison oui c'est vrai ils ont raison en ce moment vous savez tous j'ai des gros problèmes avec la récolte de matériaux même si elle a été améliorée moi ça m'a bien gavé honnêtement il va falloir que je sais qu'il va falloir que je cherche un système pour encore une fois grind cette partie du commande du jeu mais pour l'instant ce n'est pas au programme hop ok donc autre joueur 86% finalement et 47% en commerçant ça n'a pas changé pourquoi pas hop ça veut dire que je vais faire deux runs d'une demi-heure aujourd'hui ce qui veut dire que normalement je devrais me faire un minimum un quinzaine de millions aujourd'hui c'est cool c'est cool alors est-ce que c'est de là par contre avec plus rentable pour certaines autres choses je ne sais pas ok ça freinait à peu près d'une heure malgré tout quand même soyons honnêtes elle est plus loin que prévu j'avais vu 4500 4500 4500 4,5 là c'est 5,4 c'est pas pareil c'est un peu différent enfin c'est 5,3 allez il est temps de sortir de ce soleil et de booster hop alors allons-y j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps encore une fois dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez ou non que je passe tous ces événements enfin toutes ces choses là je peux le faire je peux me permettre de le faire pourquoi tu me chies une vidéo je réfléchis en fait à faire des vidéos sur l'actualité du jeu vidéo mais bon c'est pas un youtuber qui censait la fin il y a des sites appropriés pour ça enfin bon j'ai tellement d'idées de choses dans la tête mais je n'ai pas le temps de les réaliser que ce soit des améliorations au niveau de l'outro ou de l'intro mes intros je les aime bien le fait qu'elles soient animées j'aime bien le faire en fait c'est cool même si c'est pas extrêmement épique j'aimerais bien quelqu'un me fasse une intro j'aimerais trouver quelqu'un un graphiste pour une intro pour tout ce qui est starbound un truc en dessin animé j'aimerais bien ça serait vraiment très très cool mais bon mais bon il y a plein de choses comme ça je pense que ça collerait très très bien à l'univers de starbound en plus il y a tellement de situations dans starbound qui sont what the fuck que du coup les rangs dans dessins animés ça rendrait super cool enfin bon ouais là j'ai presque envie de vous le passer le moment parce que là ça commence à être assez long j'allais d'accélérer un petit peu afin de gagner du temps et bon au moins vous aurez au moins pour cet épisode là vous aurez un run dans son intégralité si vous voyez ce que je veux dire et c'est à ce moment là depuis à ce moment là que je me dis en fait je ferais bien une coupure parce que là on est toujours en train d'accélérer mais quand on va freiner vous allez voir qu'on va reperdre du temps ah bah c'est on commence à freiner justement on commence justement à freiner et au niveau de la vitesse ça se réduit petit à petit alors si je pensais à ça du coup tout à l'heure quand je faisais le déplacement c'est peut-être là qu'il y a véritablement un des véritables petits point noir de l'aspect simulation de Daily Dangerous c'est que il pourrait nous mettre un mode où en fait c'est la voie du vaisseau il nous dit commencer à décélérer petit à petit progressivement avec un indicateur qui me dit si je réduis ou pas la vitesse à la bonne comment dire enfin à la bonne entre guillemets vitesse justement entre guillemets si là la vitesse de ralentissement est la bonne cependant oui ça nécessiterait forcément qu'on ait une commande très très longue si on veut utiliser un pad ou un thruster donc ouais c'est encore une autre question mais bon encore une fois pour l'instant je pense que le sommum de l'immersion c'est l'HTC Valve avec un équipement un équipement joystick de haute qualité et bon le problème c'est que tout ça ça reviendrait à doubler le prix de l'HTC Valve donc je n'ai pas cet argent je n'ai clairement pas l'argent pour ça ah si bonne nouvelle normalement je devrais avoir une copie de Quantum Break qui va sortir sur Windows 8 sur Steam donc fin septembre donc là normalement dans 4 jours de mémoire d'ailleurs je devrais checker mes mails pour voir si j'ai pas déjà reçu la clé pas d'info sur quand je la recevrai et donc je mettrai fin à la série sur BDO qui était de toute façon que de la découverte et donc comme ça on passera à véritablement autre chose ça changera un petit peu ça changera un petit peu ça changera un TPS bah remarque non on va repasser sur un TPS remarque oh non oh non non don't overdo it don't overdo it oh putain il a overdo it il en a trop fait oh mon dieu c'est la fa va à dieu ok on est bon là me dis pas que je vais trop vite on va pas être trop trop mal ok c'est bon oh et puis on arrive pile en face si ça c'est pas magique et hop on est bon on y va on bouge puis le train d'atterrissage est long à sortir aussi j'ai cassé la porte 18 c'est bon on est dans la bonne direction vous avez vu le temps qui met à sortir le train d'atterrissage ça fait longtemps que j'ai appuyé mais une demi-heure à sortir pourtant le train d'atterrissage freine normalement le vaisseau c'est pour ça moi je me sers de ça à la base c'est comme l'embrayage finalement moi je me sers de mon embrayage pour freiner parfois enfin le plus souvent ça m'évite d'avoir à faire hop voilà ça m'a fait rentrer dans le bâtiment mais bon c'est pas grave service de Spacieport oui c'est un succès effectivement tu as raison de le préciser cet atterrissage est un succès vous avez tué 800 millions 800 enfin 800 personnes dans la tour l'atterrissage est un succès merci j'ai perdu ma famille là-dedans mon frère ma soeur et mon petit neveu merde ok là on se fait combien pour un petit million six ok excellent travail commandant Marcus Bonus je me ferai un plaisir de travail de nouveau avec vous ah bah écoute tout le plaisir sera pour moi parce que j'aime prendre le plaisir aux gens ok ici j'ai rien d'intéressant ici Beatrix non ici Shady non bah non du coup non 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 plus non plus non plus et là je ne peux pas la prendre ok ok bon la suite du coup la dernière zone de mission littéralement peut-être même la dernière mission je crois de mémoire hop on y va 30 années lumières donc on devrait avoir qu'un seul saut à réaliser pardon j'aime pas quand ça fait se brûler tout le temps et c'est super méga loin génial donc encore une fois rappelez moi si vous souhaitez que je les accélère que je les coupe tout ça accélérer je sais pas si c'est vraiment une bonne idée la coupure sera peut-être beaucoup plus simple parce que bon accélérer voir du vol en accélérer je sais vraiment ce qui est plus intéressant euh les mecs ah il est violent celui-là là c'est un orcar on est d'accord c'est un orcar remarque il a le scanné peut-être qu'on a chopé quelque chose non de vache je vais aller mais ok on saute euh comme ça craque allez petit coup de boost ok hop on aurait suffisant non ah non il m'en faut un deuxième hop dis donc sacré champ gravitationnel hop c'est bon on saute et donc là on a 8 alors on peut compter on va voir si c'est bon ils disent 8,4 je dirais je pencherais plutôt pour un 9,3 voyons si j'ai tort à chaque fois qu'ils nous annonçaient un truc on avait toujours plus grand en fait c'était de l'intox donc j'ai dit 9,3 ai-je raison ai-je tort ai-je raison ai-je tort ai-je raison ai-je tort ok allons-y ah j'ai tort je m'en doutais je m'en doutais en un temps c'était pas intentionnel chers amis je savais que si je visais plus grand pour une fois ça allait être plus petit le monde est pourri on y va hop limite je fais l'accélération à fond pour le moment on n'a pas besoin d'aller lentement pour le moment en tout cas hop parce que là il y en a pour un petit peu de temps là 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 ça va être long that what she said celle là cette distance là elle est longue ouais non ça marche pas non plus ça va être long non ça marche pas trop non plus oh j'ai rien j'ai rien qui vient oh bah dis donc c'est rare j'ai rien qui vient c'est ce que je lui ai dit ça par contre ça passe ça c'est débile je taraude à sec littéralement bon c'est pas grave accélère et pas accélère qu'est ce qu'elle devient accélère elle est terrible elle heure rigolons rigolons oh la la on va se moquer c'est toujours cool de se moquer accélère c'est avec un x pas avec un c elle heure et B et B et B bref je vais poser une galette je reviens voilà c'est bon tiens j'ai vomi des carottes je sais pas manger de carottes bon c'est pas grave je continue il est toujours en accélération c'est une bonne chose non ça y est c'est la baisse c'est pas la baisse c'est la baisse je précise aussi encore une fois ok bon bon on saura que les stations ne pas prendre la prochaine fois hop et donc celle-ci c'est pour 800 000 crédits et je gagne un enregistrement de cycle de bouclier déformé cool 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 on reste bien en face pour vraiment optimiser notre vitesse 48% on est monté à 48% on était à 47% tout à l'heure c'est certain ok cool là tout est fonctionnel vous voyez qu'on est à 91% c'est pas c'est pas anodin c'est vraiment bien bien serré si je puis dire la vache on vend des biodéchets qui se vendent normalement 63 plusieurs centaines de milliers de crédits c'est vraiment la distance des déplacements qui fait tous les ah 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 excusez moi hop voilà ça c'est fait excusez moi c'est encore une fois l'affaire importante que je devais régler aujourd'hui on va se faire quand même un petit 8 millions ah merde merde regardez non hop oui c'est bien la vibration en thème de musique d'hi potter ça permet de savoir en fait qui m'écrit ne me inquiétez pas je ne suis pas complètement c'est vraiment une vraie bande de moldus ok on y est presque hop ça va remarque j'ai 23h j'ai 23h on va le faire ah non j'avais plus d'une journée pour la faire même je dirais parce que ça fait ouais ça fait bientôt faire une heure j'avais une journée pour faire la mission ça va peinard ok ok allez allez hop c'est bon crac oh rubruc rubruc station hop on est bon cette fois ci on va essayer de faire un truc bien propre pas taper dans la porte parce que soit honnête moi je tapais dans la porte de quelqu'un pour rentrer dans la maison le mec soit il me fait pas rentrer soit il me tape dessus vous savez quand vous êtes bourré vous tapez dans les deux côtés de la porte pour rentrer parce que vous ne trouvez pas où est-ce qu'est le trou là c'est le début de la fin putain j'ai essayé de faire ça propre vous pouvez pas dire que j'ai pas essayé bruh j'ai essayé je vous promets que j'ai essayé je m'attendais vraiment pas à ça mais c'est pas du tout le même pilotage si je puis dire avec le piton c'est vraiment un coup à prendre c'est pour ça je dis quand la mise à jour sortira on reprendra les comment les oh merde il veut pas hein j'ai l'impression qu'il est moins maniable que mon que mon piton c'est fou c'est pour ça qu'on reprendra par exemple des chasseurs genre des eagles un truc comme ça pour le fun aussi de temps en temps avec la prochaine mise à jour qui va me traiter de rapatrier ses vaisseaux ça va vraiment être stylé ok hop et voilà en train dans l'hangar service d'espace support parce que là il va falloir aussi que j'aille bouffer quand même soyons honnêtes j'ai la dalle pas j'ai rare la dalle mais j'ai la dalle et 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 on est presque bon on est presque bon je croyais que j'avais beaucoup plus mais bon c'est pas grave je croyais que j'avais pris plus de missions que ça enfin plus de crédit mais bon c'est peut-être dans ma tête ok et bien écoutez chers amis du coup merci d'avoir laissé cette vidéo n'hésitez pas à la pouce veriser la commenter la partager vous abonner répondre à mes questions dans les commentaires encore une fois merci d'avoir laissé cette vidéo c'était marcus bonus dans la playroom à plus pour votre aventure salut les gens et yo voilà j'ai plus de voix merci d'avoir regardé cette vidéo à plus